Vous venez de publier un livre en toute confidence chez Stock. Vous reconnaissez dans ce livre avoir vécu comme une énorme déception de ne pas avoir été nommé ministre de l'Intérieur en 2012 alors que vous maîtrisiez, vous maîtrisez le sujet. Vous aviez tout un arsenal de réformes. Alors pourquoi avoir dans le fond refusé aujourd'hui le poste dont vous rêviez ? Vous l'avez tweeté, vous avez dit que vous aviez refusé ce poste. On a envie de vous dire qu'on ne comprend pas votre décision. Je la comprends très bien. En 2012 je m'étais préparé, d'ailleurs à la demande du président de la République à occuper ce poste. C'est son pouvoir, il n'a pas choisi de me nommer. J'en ai éprouvé une déception, pas trop pour moi. J'arrive à tourner la page assez facilement. Je suis d'un naturel optimiste, donc je me suis tourné vers l'avenir. J'ai éprouvé une déception sur l'instant. J'étais bien préparé. On m'a même dit, je ne sais plus dans quel livre j'ai vu cela, c'est que j'étais trop préparé. On m'a vu Jésus, j'ai градis, c'était la raison,